Bonjour, aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 15, notre titre, « À l'heure même, elle fut guérie. » Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. Bienvenue à Nouvelle-Vie, sur tous nos sites, où que vous soyez, sur la rue-Sud de Montréal, bien sûr, mais partout au Grand Montréal, partout au Québec, mais aussi bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur On est ensemble, sur The Watcher, et aussi une bienvenue toute spéciale à tous ceux qui se joignent à nous sur EMCI. Quelle joie de vous savoir partout à travers la francophonie maintenant que nos célébrations du dimanche de Nouvelle-Vie et les cafés matinaux sont maintenant sur cette grande chaîne EMCI. C'est une joie de vous rejoindre là où vous êtes la famille grandie et nous sommes à traverser les évangiles chapitre par chapitre. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu aujourd'hui, chapitre 15. Les 14 premiers chapitres sont en ligne déjà. Un café matinal par chapitre. Alors, nous allons redécouvrir, nous approprier les évangiles et les vivre d'une manière toute particulière. Partagez, partagez, partagez ça avec tous vos contacts afin qu'on puisse tous voir la famille continuer à grandir et à le vivre ensemble. Notre titre est assez, un titre biblique magnifique, c'est directement tiré de Matthieu chapitre 15, le verset 28. Notre titre, « À l'heure même, sa fille fut guérie. » Ça semble instantané. À l'heure même, sa fille fut guérie. Mais vous savez, je sais, et nous allons regarder à une femme de Dieu dans l'évangile de Matthieu, le 15e chapitre, une maman qui vient combattre pour sa fille qui était tourmentée, qui était en souffrance, qu'il y a cette phrase qui semble un peu suggérée, l'instantanée. À l'heure même, sa fille fut guérie. Mais en fait, il y a une lutte. Il y a un combat. Il y a une opposition, des obstacles, des délais, des attentes. Il y a des adversaires. J'aime cette citation d'Abraham Lincoln, le président américain qui était profondément croyant, qui a écrit, c'est assez célèbre cette phrase, « J'ai été poussé tellement de fois sur mes genoux devant Dieu par la conviction intime et absolue que je n'avais absolument aucun autre endroit à aller. » Eh bien, dans Matthieu 15, dans notre lecture aujourd'hui, nous retrouvons une femme qui n'avait aucun autre endroit à aller qu'à genoux devant le Fils de Dieu. Elle vient, comme vous et moi, pour quelqu'un qu'elle aime, quelqu'un qui souffre, dans son cas sa fille qui était tourmentée. Et c'est un des récits dans les Évangiles sur la prière les plus étranges. On va l'admettre, il y a des phrases là-dedans qu'il faut bien expliquer. C'est un des récits les plus étranges sur la prière dans les Évangiles, mais un des récits les plus étrangement proches de nous, proches de notre réalité dans ce combat spirituel, sur l'aspect du combat, de la lutte et même, et même de, n'ayons pas peur du mot, de l'agonie qu'on peut vivre en prière. Dans Colossiens chapitre 4, le verset 12, l'apôtre Paul fait référence à un croyant, Éphradas, et il écrit, « Éphradas qui est des vôtres, vous salue, c'est un serviteur de Jésus-Christ, et il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » Et le mot « combattre », c'est « agonisomé ». Alors, c'est littéralement, c'était, il ne cesse, c'est un croyant comme vous et moi, qui servait dans l'Église, mais qui connaissait cette dimension d'agonisomé, de combattre avec agonie dans la prière. Et dans notre combat, dans la prière, dans notre agonie, parfois, pour des gens près de nous, pour lesquels nous intercédons, il y a trois adversaires. C'est trois adversaires à renverser en route vers le « alors même, elle fut guéri ». Trois adversaires qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 15, et on va lire ensemble notre texte à partir du verset 21. « Jésus est en partie de là, se retirant dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme canadienne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille, est cruellement tourmentée par le démon. » Elle est démoniazomée, elle est démonisée, elle est sous l'influence d'eux, elle est tourmentée, elle souffre. Et le verset 23, « Il ne lui répondit pas un mot. » Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, elle crie derrière nous. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secoue-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. » J'aime beaucoup cette femme. « Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. » Wow! Quel récit! Le premier adversaire que nous allons tous avoir, à lequel nous faisons face comme elle, en route vers « à l'heure même, elle fut guérie. » Lorsqu'on intercède pour quelqu'un, c'est ce que j'appelle l'attente ou l'absence de réponse. Les mots les plus hallucinants, « Quelle éthos, quelle passion, Seigneur, fils de David, ma fille. » Il ne lui répondit pas un mot. Les silences de Dieu. Cette femme est impliquée et engagée dans un combat spirituel à finir pour sa fille, qui est tourmentée comme vous. Vous le faites pour quelqu'un, pour un fils, pour une fille, pour un ami, pour quelqu'un près de vous qui a besoin d'une libération, d'une guérison, de venir au Seigneur, de revenir à lui, d'une intervention, d'être libérée, de dépendance dans sa vie. Cette femme est en combat. Elle doit, comme vous et moi, prier le prix. Vous avez déjà entendu l'expression « Il faut payer le prix ». Dans le monde spirituel, il faut prier le prix. Et elle va prier le prix, même, elle va continuer, et rien qui va ne l'arrêter, même lorsqu'il y a une attente ou une absence de réponse. Et ça, c'est le rappel pour vous et moi. Est-ce que je, est-ce que toi, lorsque l'attente se prolonge, lorsque mon cri est rencontré par un silence du ciel, est-ce que comme elle, je persiste, je continue dans le agonisomé, est-ce que comme elle, je continue lorsque je n'entends pas et lorsque je ne vois pas. Je prie, mais je n'entends pas. Je prie, mais je ne vois pas. Hébreu, chapitre 11, versets 1 à 3 et 7. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, oui, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une démonstration éventuelle de ce que je ne vois pas en ce moment. C'est parce qu'ils avaient ce genre de foi, pour l'avoir possédé, que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, qu'il y a une réalité, il y a un fruit, il y a des choses qui deviennent visibles qui ont été créées, qui sont nées dans l'invisible, dans la science. Il y a des choses qu'on va voir et entendre qui ont été, qui sont créées, qui viennent à la vie par des hommes et des femmes qui persévèrent à travers le silence. C'est par la foi, dans le même texte d'Hébreu 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, a été saisi d'une création respectueuse, il a construit, il est devenu héritier de la justice. Tu ne peux pas devenir héritier, tu ne peux pas posséder, tu ne peux pas vivre à l'heure même, elle fait guéri, sans traverser des saisons de silence. Rick Warren nomme cette partie du combat spirituel comme le test du silence. Il dit, le professeur est toujours silencieux lorsqu'il donne un test. Et Dieu va nous donner, il y a des saisons de tests dans nos vies, où le maître se tait, le maître est silencieux, mais nous continuons. Nous, le premier adversaire, l'attente, l'absence de réponse, je persévère à travers les silences de Dieu. C'est important que tu sois rappelé, que l'Esprit de Dieu rappelle à ton cœur aujourd'hui, que les plus grands succès spirituels et surnaturels sont précédés par des saisons de silence dans chacune de nos vies. Que les attentes ne veulent pas dire que Dieu n'agit pas. Le silence ne veut pas dire, le silence n'est pas une sentence. Ce n'est pas un prononcement que c'est terminé. Absolument pas. Les délais ne sont pas des défaites ou des dénis et les retards ne signifient pas des refus. Nous, nous traversons, nous continuons, nous persévérons dans une cesse, comme Épratasse, ne cesse de combattre dans ses prières, malgré le premier adversaire qui est l'attente et l'absence de réponse. Le deuxième adversaire à lequel elle a fait face et que je fais face aussi, c'est ce que j'appelle l'abondance des autres qui ont reçu leur réponse avant nous. Au verset 23, elle a crié. C'est intéressant parce qu'elle a dit « Seigneur, fils de David ». Elle a crié et il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et dirent avec instance « Renvoie-la ». C'est quand même intéressant que 2000 ans plus tard, il y a encore pas mal de disciples et d'églises qui ne veulent pas être dérangés par les multitudes qui souffrent et qui crient, qui veulent rester « Renvoie-la ». Elle crie et est derrière nous. Elle était la raison pour laquelle Jésus était venu. Ils sont ceux qui crient, ceux qui souffrent, ceux qui voient s'y faire, ceux qui crient leur douleur de toutes sortes de façons, sont la raison pour laquelle nous sommes là. Malheur, malheur à nous, malheur à l'église, aux croyants, au leadership qui a cette notion de « Renvoie-la, on est bien entre nous, on est dans un blessing club ». Et là, il répondit « Je n'ai été envoyé, verset 24, qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Wow! Les disciples disaient « Renvoie-la ». Et là, Jésus répond aux disciples, il ne lui, pas encore, il y a seulement un silence, il ne lui répond même pas à elle, elle l'entend. Elle l'entend dire « J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Jésus annonçait simplement, lors de la chronologie de son appel, son ministère, qu'il serait aux Juifs en premier à Israël, mais par la suite, il serait pour les nations entières, aller par toutes les nations. Mais ça représente cette horrible attaque, ces saisons dans nos vies, un adversaire dans notre foi, lorsque d'autres sont bénis, tout le monde est béni autour de nous, excepté nous. Lorsque nous nous comparons, lorsqu'on regarde autour, lorsque les autres ont reçu avant moi, elle est là, elle cherche et Jésus dit « Non, moi, je suis venu pour la maison. » Alors, les autres vont recevoir et non moi. Avez-vous vécu ces saisons? Les enfants des autres, ça semble amusant, reçu pour les enfants des autres, le budget des autres, le succès des autres. Je suis célibataire encore et mes cinq, j'ai été fille d'honneur dans huit mariages de tous mes amis jusqu'à maintenant, je suis encore. Tous les autres ont, excepté moi, cette comparaison qui peut… Vous remarquerez dans les textes comment cette femme était entourée partout autour d'elle, avant et après dans Matthieu 15, ce n'est que des gens qui reçoivent en abondance. Juste le chapitre précédent, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Les versets immédiatement après, verset 31 de Matthieu 15. La foule était dans l'admiration par les guérisons qui prenaient place. Les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, tous glorifiaient le Dieu d'Israël. C'est ces saisons hallucinantes dans nos vies où d'autres, tout le monde semble béni autour de moi. L'adversaire du silence, l'adversaire de l'absence de l'attente et l'adversaire de l'abondance des autres avant la mienne. Où je dois, comme mes fratères, dire « Seigneur, maintenant, je vois l'abondance qui est autour, mais aujourd'hui, je suis devant toi. Il y a une heure. Ton heure est venue le dire à l'heure même. Dieu, tu as une heure pour moi. Tu as un temps pour moi. Il n'y a pas une seule prière qui n'est pas entendue. Il n'y a pas une seule prière qui ne prépare pas ta percée et ce que tu as préparé pour moi. Et le dernier adversaire en route vers, à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est une acceptation fataliste et une résignation qu'on doit absolument refuser. Au verset 25, elle se prosterne devant lui « Seigneur, secoue-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. » À premier regard, cette phrase peut sembler dure, voire cruelle. Vous savez bien qu'il n'y a pas un iota, il n'y a pas une parcelle d'autre chose dans Jésus-Christ que d'amour parfait, de compassion, de bonté. Alors, vous avez besoin de comprendre que lorsque Jésus parle des petits-enfants, il dit « Prendre le pain des enfants et on ne peut pas le donner au petit chien. » En fait, il déclare en fait, cette phrase représente en fait ce qui a toujours été et qui est et qui semble ne changer jamais. Il fait un énoncé de ce qu'eux, pour eux, pour elle à l'époque, c'est comme ça. C'est comme ça qu'Israël se voyait comme les enfants. Elle est une non-juive et c'est comme ça que les Juifs appelaient les non-juifs. Mais ne prenez pas le mot qui est utilisé ici dans le grec. C'est un mot, ils appelaient les chiens, c'est un mot qui était raciste, qui était, Jésus, lui, connaît déjà son cœur, connaît déjà les pensées du cœur de cette femme. Il utilise un mot presque, je peux l'imaginer avec un sourire, presque d'affection. Il connaît son cœur. Vous avez déjà vu un petit chien, un chiot que tu repousses 50 fois et qui va revenir et qui va revenir? Parce que même lorsqu'il lui dit ça, elle a une réponse. Elle dit « Oui, Seigneur. » Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. « Seigneur, ce que les autres ne veulent pas, le statu quo, ils veulent rester comme ça, moi je le veux. Si les autres veulent rester dans leur misère, moi je veux le miracle. Si les Églises sont contentées d'être dans leur apathie, non, nous ne voulons plus. Ils n'en veulent pas, je le veux. Je veux, Seigneur, ta bénédiction. Je veux, Seigneur, ce que tu as préparé pour moi. » Jésus dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux et alors même, sa fille fut guérie. » On fait face à ses trois adversaires ensemble aujourd'hui et nous allons prier. « Seigneur, il y a cette passion, il y a même, dans certains sens, ce sanglot dans mon cœur aujourd'hui. » « Je sais qu'il y a des hommes et des femmes de l'autre côté de l'écran qui traversent en ce moment cette saison face aux adversaires, face à un silence, l'absence. » « Il n'a pas répondu un mot. Je te prie de les fortifier comme Ephratas, dans l'agonisomé, dans le combat. » C'est-à-dire, « Seigneur, ces délais ne veulent pas dire un déni de ta part. Le silence n'est pas une sentence. Tu prépares ton œuvre. » « Je vais continuer à combattre. Je vais continuer à combattre même lorsque d'autres semblent recevoir la bénédiction que moi je recherche. » « J'ai un plan, une bénédiction pour ma vie. Et Seigneur, nous voulons tout, même ce que d'autres, si d'autres se contentent du statu quo, ce qui a toujours été et qui sera toujours, nous savons que tu es le Dieu des choses nouvelles. » Alors aujourd'hui, Seigneur, les miettes de la table, ce que les autres ne veulent pas, nous, on veut tout. Et nous allons combattre et continuer à combattre jusqu'à la bénédiction, jusqu'à ce qu'il soit dit. Nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs, les personnes pour qui nous combattons, à l'heure même. Ta foi est grande et à l'heure même, il, elle va être guéri. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous.